Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Crash d'hélicoptère de l'armée française dans le nord du Mali et ses nouveaux rebondissements La nouvelle dynamique de lutte contre la corruption au Mali Les pratiques d'esclavage dans la région des Kay Ce sont là entre autres les différentes thématiques qui seront abordées au cours du forum de la presse de ce soir Nous sommes avec Oumar Badou Suribé, groupe Renouveau Assane Kone, site d'information notre-nation.com Badou Escoba du journal Carrefour Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Présentée par Ibrahim Aran Diallo Le Grand Dialogue Alors nous avons plusieurs versions par rapport au crash d'hélicoptère français justement en début de semaine dans le Liptago gourmand Donc l'Etat islamique revendique tandis que l'Etat majeur français demande Alors Assane Kone, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, ce qui s'est réellement passé Bonsoir d'abord, bonsoir à tous les auditeurs de la radio, du studio Tamani et des radios partenaires Bon, il faut quand même dire ce qui s'est réellement passé On a un discours officiel Qui nous dit que deux hélicoptères français sont rentrés en collusion lorsqu'ils étaient engagés dans des poursuites contre des djihadistes dans le Liptago gourmand malien Bon, ça c'est la version officielle et que 13 soldats français seraient morts Donc, et quelques jours après on voit que Daesh rebondique effectivement le combat Mais à l'analyse, on a tout l'air que la version officielle qu'on nous sert que les avions sont rentrés en choc Et passe difficilement en réalité Et même avant que Daesh ne fasse sa revendication Et nous de notre côté, on pensait que cet accident aurait pu être provoqué Par une action extérieure Et c'est ce que Daesh est venu confirmer Donc, il sera très difficile peut-être à l'état actuel de la situation De dire voir la vérité de ce qui s'est passé dans cette partie du Mali Parce que c'est un peu l'histoire racontée par le chasseur L'histoire de la chasse racontée par le chasseur Quand tu n'y es pas, tu vas écouter le chasseur Alors, Barou Escoba, Hassan vient de nous faire savoir qu'il a des difficultés à croire en la version française justement du crash Alors, quel est votre avis par rapport à ce crash justement ? Dans le contexte actuel, il est difficile de donner une seule version Vous savez, il s'agit d'une armée C'est un contexte purement militaire Donc, un contexte militaire Si vous demandez à un civil C'est vrai que nous sommes des journalistes d'investigation Mais si vous dites à un civil de donner son opinion par rapport à un tel crash C'est extrêmement difficile Mais ce que je peux dire, c'est que l'accident s'est passé le lundi soir Entre un hélicoptère Tigre et un hélicoptère de transport Cougar Au niveau de la zone des trois frontières C'est vrai, les autorités françaises ont réagi On a écouté François Lequente qui a parlé effectivement d'une collision Qui s'est passée vers le crépuscule Donc, on connaît le bilan 13 morts Et parmi les 13 morts, Camille, il y a le fils de Jean-Pierre Bockel Qui a été secrétaire d'État de la Défense Qui est un grand sénateur Donc, pour vous dire à quel point vraiment le peuple français a été extrêmement choqué Mais il faut attendre l'analyse complète des boîtes nord Pour pouvoir vraiment tirer une conclusion Et au-delà de cela, quand il y a eu le crash, effectivement Il y a le président du Sénat français, Gérard Larcher Qui a automatiquement réagi, qui a condamné Qui a vraiment condamné ce qui s'est passé Ce que nous, nous pouvons dire C'est qu'en toute honnêteté, en toute objectivité Vous savez, les machines sont les machines Et récemment, en Côte d'Ivoire vers Kachoula Il y a eu une collusion entre deux hélicoptères Donc, ça n'a pas fait l'effet d'une bombe Puisque nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique Dans un contexte de guerre contre le djihadisme Les forces françaises sont présentes au Mali depuis 2013 Et actuellement, la présence française est de plus en plus décriée A cause vraiment du bilan mitigé Que les forces françaises enregistrent Que l'aménagement enregistre Que le G5 enregistre Donc, par rapport à tout cela Donc, quand il y a de tels événements Donc, il y a forcément des doutes Voilà Ok, merci beaucoup Alors, M. Suribé, vous venez d'écouter Escoba Il estime qu'il est trop tôt, justement De dégager une hypothèse, une version Par rapport à cette situation Quel est votre avis ? Je crois que quand vous dites qu'il est trop tôt De dégager une hypothèse Ça, c'est sa position à lui Et moi aussi, j'ai envie de douter Comme mon co-frère Hassan Kone Et envie de douter également Comme ces millions de Maliens Qui ne croient pas toujours À la version que, en tout cas Les autorités françaises ont donnée Par rapport à cet incident Qui a donné quand même Lié à la mort des 13 soldats français Mais au même moment J'ai envie de me réserver aussi Puisque ces doutes-là Ne sont pas forcément Ne s'appuient pas forcément Sur des éléments palpables Franchement, moi je pense que L'air doit être, si vous voulez À l'Union sacrée Si vous voulez, autour des forces amies Qui se battent aux côtés de notre pays Le doute n'est pas permis Dans ce sens que les autorités françaises Elles-mêmes ont confirmé Qu'il y a eu effectivement Collision des deux hélicoptères De l'armée française Qui ont donné naissance Qui ont engendré la mort De ces 13 personnes Et cette thèse a été confirmée Par l'armée malienne Et les autorités maliennes Je ne vois pas pourquoi On doit continuer à entretenir Les doutes par rapport A cette question Et que ce n'est pas parce qu'il y a Une crise de confiance Entre l'opinion publique Et les gouvernants Bien entendu Il y a une crise de confiance Cette crise de confiance N'est pas forcément liée A cette attaque A ce crash-là Et elle a une autre origine Badou l'a rappelé tout à l'heure L'origine c'est l'équation qui dalle C'est l'équation qui dalle Je pense que ces doutes-là Tirent son origine Au niveau de l'équation qui dalle Tant que la France Qu'est-ce que vous voudriez dire par l'équation qui dalle ? Toujours l'armée malienne n'est pas à Kidal On sait que l'opération Serval A aidé l'armée malienne A récupérer le centre du pays A récupérer Gao A récupérer Tomboutou Mais une fois arrivé à Kidal Je crois que l'armée a été Carrément stoppée par l'armée française C'est ce qui a créé Ce désamour Entre les autorités Entre l'opinion française Si vous voulez Par les autorités françaises Et une bonne partie De l'opinion malienne Je pense que Les désamour On doit chercher l'origine du désamour Au niveau de l'équation qui dalle Tant que la France N'aidera pas le Mali A résoudre cette question de Kidal Qui devient sans piterner Pour l'opinion malienne Je pense que Même si Je ne le souhaite pas Même si un autre incident survient Les Maliens auront du mal À croire Peut-être Ne serait-ce que pour faire mal à la France Je pense qu'on est dans cette logique Alors je disais tantôt Au début de mon introduction Que les groupes extrémistes Avent aussi revendiqué Justement cette attaque Est-ce qu'on doit Je pose cette question à Hassan Est-ce qu'on doit croire Justement En ces groupes terroristes D'être à l'origine Justement de ce crash Moi personnellement Je crois Chaque fois que les groupes terroristes Revendiquent une action Parce qu'ils ne revendiquent Jamais Une action Qu'ils n'ont pas commise Jusqu'à preuve du contraire On ne les a pas vus Revendiquer quelque chose Qu'ils n'ont pas fait Donc tout ce qu'ils revendiquent C'est qu'ils sont Effectivement Impliqués Ça c'est quand même Un constat Donc Dans un tel contexte Quand les groupes terroristes Revendiquent Que l'accident A été provoqué Par une de leurs actions Il y a des fautes Il faut vraiment Croire à quelque chose De possible Hassan dit que Il estime de croire Justement à cette thèse De groupe extrémiste Violent Badou Escobar Est-ce que vous Vous croyez à cette thèse Moi je ne crois pas du tout A la thèse des groupes terroristes Parce que les groupes terroristes Font ce qu'on appelle La propagande La sur-encher Donc nous n'allons pas Nous mettre à écouter Les chants des sirènes Mais quand ils disent Qu'ils n'ont jamais revendiqué Une attaque Que n'ont pas commis Souvent il arrive Que les groupes terroristes Revendiquent des actes Qu'ils n'ont pas posé Ça arrive fréquemment Ça arrive souvent Et dans ce cas de figure Moi je pense Les djihadistes N'ont pas cette technologie De pouvoir mettre en collision Des hélicoptères de combat C'est faux et archifaux Les djihadistes S'ils disent ça Ils ont menti Ils ont menti Ils ont menti Ce n'est pas vrai Ils n'ont pas cette technologie De pouvoir mettre en collision Des hélicoptères Des surcroît Des hélicoptères De type tigre ou cougar C'est des hélicoptères Très performants Et l'heure à laquelle Les hélicoptères volaient Ces terroristes N'avaient pas cette technologie De pouvoir voir Les hélicoptères En train de venir Donc ce que les terroristes Ont dit c'est faux Alors monsieur Sidibe Les terroristes N'ont pas les moyens D'atteindre ces hélicoptères français Est-ce que vous le confirmez ? Je ne sais pas pourquoi Mes opinions sont En désaccord ce soir Avec mon voisin Avec votre frère Hassan Moi franchement La version La doctrine des terroristes C'est quand même De revendiquer En tout cas La paternité De toutes les mésaventures De ses vis-à-vis Je pense que C'est leur doctrine La guerre de communication C'est le fort C'est le fort des terroristes Comme Badou l'a rappelé Ce n'est pas de la communique C'est plutôt De la propagande C'est pour faire peur Au-delà de la communication Hassan a dit quelque chose D'intéressant quand même En disant que chaque fois Qu'ils revendiquent une action Ça s'avère vrai Ça s'avère vrai Mais c'est une action Déjà posée Tout le monde sait Que des hélicoptères Ont fait le crash Oui ? Soyons prudents sur la question Moi je dis Les groupes terroristes Ils ne revendiquent pas Ce qu'ils n'ont pas fait Ils ont même l'habitude Toujours après l'action Ils ont même l'habitude De dire Que ce qui s'est passé Nous n'avons rien à voir Avec ça Ils ont l'habitude De le dire On n'a rien à voir Avec ce qui vient de se passer Donc de telle sorte Que lorsqu'ils revendiquent Quelque chose Il faut les prendre au sérieux Alors oui C'est pas seulement La propagande qu'ils font Ils ont quand même Une éthique dans leurs démarches Les groupes terroristes Sont toujours revendiqués Après l'action Quand ils se démarquent D'une action Peut-être que c'est des actions Qui ont Peut-être Ont été tellement dramatiques Que l'opinion S'est tellement émue Par rapport à la question Ils sont obligés Personne n'a envie De réclamer la paternité D'une action Quand même Qui a à la limite Émue toute une opinion Donc c'est un peu ça Dire que les terroristes Sont toujours revendiqués Ils n'ont jamais revendiqué D'exactions qu'ils n'ont pas posées Moi je pense Qu'on doit vraiment Continuer à vérifier En tout cas Alors continuez à vérifier Un dernier mot Par rapport à cette question De l'évendication Quand il y a eu L'attaque de Boulkesi Quand les forces aériennes Maliens sont entrées En action Les terroristes Ont dit effectivement Qu'ils ont abattu Des hélicoptères malis Et l'informatique A été formellement démenté Après Et il s'est avéré Que c'était fou Moi je pense que Ne versons pas Dans le jet des terroristes Les terroristes Jusqu'à l'heure actuelle N'ont pas cette technologie De pouvoir abattre Des hélicoptères Ultramodernes Comme les hélicoptères Donc je demande fortement Ce que les terroristes Ont dit Je peux poser ma main Sur le courant Pour dire que les terroristes Ont menti Merci Merci Monsieur Koba Alors ce crash Intervient dans un moment Quand même Où la situation Se dégrade Au nord Et au centre Du pays Est-ce qu'on doit Croire à une escalade De violence Monsieur Hassan Oui bon C'était prévisible En réalité Vous avez vu Lorsqu'on était Dans la période De la saison de pluie Les gens avaient cru Que le phénomène Avait pratiquement cessé Mais vraiment Pour des stratèges militaires Les gens devaient comprendre Que c'est une période Qui n'est pas propice Au mouvement Des groupes terroristes Et quand on allait Sortir de cette saison De pluie C'est clair Qu'ils allaient Faire monter La chure en chair Et à l'international Il y avait des services Des renseignements Beaucoup plus aiguiers Qui avaient déjà Attiré l'attention Sur cette flambée D'action terroriste Dans le Sahel Et c'est ce qu'on a C'est vrai qu'il n'y a pas De disposition prise Par rapport à ce Bon on a l'impression Que en réalité On a l'impression Que on est un peu limité Même dans notre défense On est un peu limité Même dans notre défense C'est ce qui prouve En réalité Le changement Du dispositif Même au niveau De l'armée malienne Parce que C'est vrai Certains le disent Il faut qu'on couvre Tout le territoire Mais ça sert à quoi De couvrir tout le territoire En sachant que Au premier choc Tu n'arrives pas A résister Pourquoi ne pas Te mettre Dans des positions stratégiques Où tu as plutôt Une résistance certaine Et même pouvoir Prendre l'avantage Sur l'ennemi Donc c'est ça Je pense qu'on est On est vraiment Rentré dans Dans la période Où les actions terroristes Vont se multiplier Davantage Et c'est à nos services De sécurité Et de défense D'être extrêmement Vigilants C'est vrai Si on a la vigilance On peut éviter Certaines actions Mais si on n'est pas Extrêmement vigilant C'est clair que C'est une flambée Qui a repris Alors est-ce que Les propos tenus Par le ministre Français de la défense Lors de l'interprétation Justement Sont-ils des propos Rassurants Monsieur Koba Les propos de Florence Parly C'est des propos Qui doivent nous Rassurer davantage Vous savez Non je suis Du ministre français De la ministre française Des armées Florence Parly Absolument Donc en tout cas Ces propos Peut-on nous rassurer Dans la mesure Vous savez Nous sommes dans un contexte De guerre asymétrique Dans un contexte De guerre asymétrique L'ennemi est invisible Je vais vous donner Seulement un exemple Quand les militaires Ont repoussé une attaque À Kona Quand les militaires Sont allés dans leur base Les militaires N'ont trouvé que Des motos et des habits Les terroristes sont partout Peut-être qu'ils se sont fondis Parmi la population Donc quand vous avez affaire À une telle guerre Faisons énormément attention Même l'armée malienne Si vous prenez L'armée malienne C'est une armée Une armée qui se bat Qui se bat très bien Mais nous sommes Dans un contexte De guerre asymétrique Donc il faut Que nous puissions Identifier les ennemis Et pour identifier Ces ennemis Ce n'est pas la France Ce n'est pas la militaire Il faut que la population Elle-même Collabore avec Toutes les forces en présence Mais il y a une loi Qui a été votée La loi de rentation militaire Est-ce que cette loi A mené un changement ? Non Cette loi n'a pas Parce que nous sommes Dans cette guerre Il n'y a plus de En tout cas Ce conflit armé Il n'y a plus de Cette loi n'a pas A mené un changement Si vous écoutez Le propos du général D'Aïru Dambé Le ministre de la Défense Au niveau de l'Assemblée nationale Au niveau du palais De Bagadji D'Aïru Vous vous rendez compte Que les 1230 milliards Pratiquement n'ont servi à rien Parce qu'il a dit Que quand le camp De Boulkassi a été attaqué Il n'y avait pas d'eau Pour que les militaires Maliens en Boulkassi Puissent avoir de l'eau Ils ont dû faire appel A Barkan C'est Barkan qui a amené De l'eau et de la nuit Donc ça prouve A quel point Que le système sécuritaire Est défaillant Faute de moyens Par rapport surtout Au ravitaillement des militaires A Boulkassi par exemple Il n'y avait pas de forage A Indériman Il n'y avait pas de forage C'est au cours d'une corvée Que le militaire A été tué On a bourré son véhicule D'angé exproduit Pour détruire le camp Donc pour dire encore une fois Pour que cette guerre Soit gagnée Ça passe par nous d'abord Nous ça c'est qu'on l'a dit Ici au cours d'une conférence Il dit que Pour que la communauté Internation puisse nous aider Il faut que nous-mêmes Soyez sérieux d'abord Moi je pense que nous Nos dirigeants Doors prendre la mesure du danger Mettre nos militaires Dans les conditions Parce que ce sont nos militaires Qui seront en première ligne Contre les terroristes Les autres viennent en appui Barkan, Minisma Les G5 Viennent pour nous appuyer Mais le boulot Sur le terrain Le boulot ne sera fait Que par l'armée malienne Il ne faut pas qu'on se leurre Il ne faut pas qu'on accuse A tort et à travers Ceux qui sont venus nous aider Donc ça c'est une raison Regardez Ouvrons nos yeux Nous n'avons d'autres Ennemis que les terroristes Il faut que tout le monde Compréde cela Ne tombons pas dans le piège Des terroristes Alors le président Macron Le président de la République française A appelé ses voisins Notamment de l'OTAN D'être beaucoup plus engagés Au niveau du Sahel Monsieur Hassan Est-ce qu'on peut considérer Ce t'appelles D'Emmanuel Macron Comme un aveu d'impuissance De force française Oui bon On va vous revenir C'est pas forcé C'est forcément Un aveu d'impuissance Parce qu'il y a Barkhane C'est pas forcément Un aveu d'impuissance J'ai l'impression Que en 2013 Lorsque l'armée française S'engageait au niveau De Kona Dans cette opération Et la France Avait vraiment sous-estimé L'ampleur du problème Et moi c'est ce que je crois La France avait sous-estimé L'ampleur du problème Parce que écoutez Barkhane avec 4700 éléments environ Ne peut pas couvrir Tous les Sahels Ne peut pas couvrir Tous les Sahels Et malheureusement Barkhane a Barkhane a un dispositif Sur le terrain Où il a Il a tendance A ignorer Même Le partenaire national Moi peut-être Si Barkhane avait mis Un dispositif stratégique De fonctionnement Avec L'armée malienne L'armée Bukinabé L'armée au Niger L'armée en Mauritanie Peut-être Les 4700 soldats Français environ Allaient avoir De l'appui Et on pouvait avoir Un résultat Et concret Mais dans l'état actuel Des choses Les 4700 soldats Français Dans ce vaste Sahel Et que certains Voyent Certains me disent Que ça fait Combien 4000 kilomètres De long Sur une histoire De 1600 A 2000 kilomètres De large Bon je me dis Que Barkhane tournait Dans ces zones Avec 4700 soldats Pour poursuivre Des djihadistes Rien n'est évident Alors monsieur Silibe On sait que l'OTAN Au sein de l'OTAN Une des forces Les plus importantes Ce sont les Etats-Unis Alors on sait Que les Etats-Unis Sont même Plus ou moins Rétissantes Par rapport Aux interventions Militaires au niveau Du Sahel Est-ce que cet appel D'Emmanuel Macron N'est pas Voué à l'échec D'avance Quand il demande A ce que l'OTAN L'aide justement A être mieux présent A mieux engagé au niveau du Sahel Ok je veux bien répondre A votre question Mais avant je voudrais Me rassurer si je ne suis Je n'ai pas été invité Pour faire de la figuration Ce soir Non même pas Non pas Ok d'accord Vous allez avoir la parole Ok d'accord Par rapport à votre question Dire que bon Que l'appel D'Emmanuel Macron A l'OTAN De s'impliquer A la résolution De cette crise Est-ce que c'est un appel Qui va tomber Dans des oreilles Des sourds C'est tout à fait Tout le monde sait C'est tout à fait La réponse Elle est oui Elle est oui Quand on sait Que l'implication Des Etats-Unis Par rapport à la résolution De cette crise Là généralement Les Etats-Unis Sont vraiment réticents Par rapport La résolution de cette crise Je pense que l'OTAN A dévolu la résolution De cette crise A la France Si vous voulez A confié la mission A la France Aujourd'hui On a l'impression Que les terroristes Sont acculés Sont acculés De toutes parts Quand vous regardez La frontière Au niveau du Niger Le Niger Serait l'étau Autour En tout cas De ces terroristes Le Niger Quand même Jouent vraiment Au niveau De la frontière Je pense que Les choses bougent Les lignes bougent Au niveau De la frontière Au niveau Du Burkina Je pense que Le Burkina Aussi Est dans une logique Vraiment De l'offensive A la limite L'armée Malienne Aussi monte en puissance Et l'armée française Quand même Est en train De faire le ratissage Au niveau De ces deux frontières Je ne sais pas D'où l'explication De ces attaques À répétition Contre non seulement L'armée française Et Barkhane Pour pousser En tout cas Nos amis Si vous voulez L'armée française Barkhane A quitter les Mali Je pense que L'option des terroristes C'est d'opposer L'opinion nationale A l'opération Barkhane Parce qu'aujourd'hui Les terroristes Sont acculés Jusqu'à Dans leur dernier retranchement Par en tout cas L'opération Barkhane Merci D'où ces attaques À répétition Contre nos famas Contre Barkhane Aujourd'hui Ce qui explique Un peu Aujourd'hui Quand vous regardez On a l'impression Que nos famas Sont attaqués Tous les jours Barkhane ne fait rien Pour ces famas Merci monsieur Sidibe 30 secondes Monsieur Kone Il y a d'autres thématiques C'est extrêmement prudent Les terroristes Sont acculés Les terroristes Sont poussés Dans leur dernier retranchement Soyons très prudents Si vous voyez Que le président Emmanuel Macron Essaye de déplacer Le problème Au niveau de l'OTAN Ça veut dire Que les renseignements Elles ont donné Non attention Les renseignements Elles ont donné Des informations Très précises Merci beaucoup Merci C'est très précis Il faut être très prudent Avec la question Merci beaucoup Lutte contre la corruption La vague d'arrêtation Se poursuit Alors monsieur Koba Que peut-on retenir Aujourd'hui Des activités De lutte contre la corruption Engagées justement Par le pôle économique Et financier Bon La lutte contre la corruption Suit son bonhomme Son petit bonhomme Mais nous avons constaté Ces derniers temps Qu'il y a eu Un essoufflement Dans la mesure où On a cessé d'arrêter Les gros poissons Je n'en accuse pas X ou Y Mais moi je me dis Qu'il y a un essoufflement Au-delà de cela Ce que nous avons remarqué C'est qu'il y a Beaucoup d'arrestations Au niveau des mairies Donc le maire De la commune De Abagnare En Tôle Il y a eu le maire De Baguinda Qui a été arrêté Le maire de Moutougoula Le maire de Kambila Lui on l'y accuse D'avoir détourné 93 millions Il y a le président De l'Assemblée régionale De Kay également Qui est au NUF Donc c'est pour vous dire Que ça c'est une bonne chose Parce que pendant longtemps Les maires ont cru Que les mairies C'est leur propriété privée Qui peuvent utiliser Les ressources Qui nous appartiennent A volonté Sans être inquiétés Donc le fait Qu'on est en train De les arrêter De les mettre en tôle C'est une bonne nouvelle Pour nous Parce que ça permettra Aux autres maires Qui ne sont pas mouillées Vraiment de bien se comporter Mais ce que nous Nous allons ajouter C'est que jusqu'à Preuve du contraire La lutte contre la corruption N'a pas atteint Son point culminant Dans la mesure où L'affaire des avions Coulés au sol N'a pas été illicidée Les 1230 milliards Qui ont été débloqués Par l'État Pour soutenir notre armée Les 1200 milliards On se demande Où sont partis L'ensemble des sous Donc il faut que Tout cela soit illicidée Pour que nous croyons Irréellement à la lutte Contre la corruption En République du Mali Alors M. Siribé Je vais vous donner la parole Puisque vous estimez Que vous n'avez pas assez parlé Alors M. Koba Pense qu'il y a eu Un essoufflement Justement dans la lutte Contre la corruption Est-ce que vous partagez Ce point de vue ? Permettez-moi Dix minutes Dix secondes D'indiscipline Pour répondre Par rapport à la situation De Macron Ok d'accord Je pense qu'on a On a commencé Notre thématique Ok d'accord On aura d'autres occasions Il y aura d'autres forums Dire que la lutte Contre la corruption Le processus C'est un peu essoufflé Je pense que c'est Peut-être que c'est Troudit quoi Puisque Peut-être que Les gens Attendaient vraiment Des arrestations Spectaculaires Vraiment Le processus De continuation Des arrestations Spectaculaires Peut-être que Ce processus là C'est un peu estompé Mais Toujours est-il Que je pense que Le processus Suit son cours normal On a vu Il y a Badou Koba L'a rappelé tout à l'heure Il y a eu Combien d'arrestations Le procureur Quel est son cheval De bataille aujourd'hui C'est les dénonciations Il a invité Tous les Maliens A dénoncer Les cas de fraude Qui auraient décelé Ça et là Donc L'action De la justice Quand même Les actions De la justice Sont en tout cas Enclenchées Sur la base Des dénonciations Faites par En tout cas Les organes De contrôles Et des simples citoyens Qui peuvent être Nous-mêmes Donc si nous ne dénonçons pas Je pense que L'action va s'estomper Un peu Sinon On n'a pas forcément L'impression Que la justice Arrait trop pédaler Je pense qu'ils sont animés Par le même état d'esprit De lutte contre En tout cas La corruption Alors merci beaucoup Monsieur Silibe Monsieur Kone Badou Escoba a parlé De gros poissons De gros dossiers Et au-delà de Badou Une partie importante De l'économie public Chaque fois qu'on parle De la lutte contre la corruption Parle justement De ces dossiers Notamment L'affaire des avions Alors est-ce que Le pôle économique Et financier A la possibilité Ou la capacité même Alors voilà De faire face A ce dossier là aujourd'hui Bon en principe C'est le procureur De la République Il peut Il peut Il peut A son niveau aussi Comme avec Toutes les rumeurs Qui circulent Il peut à son niveau Ouvrir une enquête Mais en même temps Il a aussi Il a lancé un appel Tous ceux qui estiment Qu'ils ont des éléments Palpables Par rapport à ce dossier Il peut aussi l'aider Mais la lutte Contre la corruption En réalité Il faut pas Ce qui est encore plus grave Pour la lutte Contre la corruption C'est arrêter Pour arrêter Comme on le dit La lutte s'est essoufflée Il faut que les magistrats Évitent d'arrêter Pour arrêter Si on arrête Pour arrêter On ne met pas la forme On n'a pas arrêté Pourquoi vous êtes arrêté Pour arrêter ? Non arrêté pour arrêter Parce qu'aujourd'hui La population a tendance A dire que le processus S'est essoufflé A force de dire Le processus s'est essoufflé Le processus s'est essoufflé On risque d'avoir Des formes d'arrestations Qui vont pas Spectaculaires Et si on rentre Dans ces formes D'arrestations spectaculaires Ça va être plus Et ça va être Ça va aller contre La lutte contre la corruption Parce qu'on va arrêter Des gens On n'aura pas Quelque chose de costaud Où on ne va pas Respecter les procédures Les procédures Pour les arrêter Donc il faut vraiment Laissez les maïstras Faire leur travail Calmement Consciencieusement Et tous les maliens Qui auront fauté Vont passer devant la justice Moi je pense que c'est ça Mais en même temps C'est pas la seule justice De régler le problème De la lutte contre la corruption Moi je ne crois pas Que ce soit L'appareil judiciaire C'est vrai L'appareil judiciaire A un rôle important En termes de sanctions Mais en même temps L'État doit prendre Des dispositions Pour mettre en place Un certain nombre De processus Un certain nombre D'éléments Pour qu'on aille vers Une gouvernance Beaucoup plus saine Dans le pays Merci monsieur Kone Donc on est d'accord On est tous d'accord Qu'il y a eu Beaucoup d'interpellations Chez les maires Notamment Alors d'autres sont aussi Sous mandat de dépôt Alors monsieur Koba Quelles peuvent être Les conséquences Justement de ces différentes Arrestations Sur le fonctionnement Des mairies On sait que les mairies Repésentent quand même Beaucoup Dans la société Non Ça n'aura aucune conséquence Sur les mairies Au contraire Ça va aider Les mairies A se tirer d'affaires Parce qu'une seule personne Un seul individu Ne peut pas s'offrir Ce luxe Vraiment De dilapider Les maigres ressources Qui appartiennent Aux citoyens Donc en prenant Toutes ces dispositions En plaçant Certains maires Sur le mandat de dépôt Moi je pense que Les juges sont en train De faire correctement Le travail Les maires ne sont pas Des mairies Des fois ce n'est pas Ce n'est pas seulement Des maires C'est aussi des maires Et des conseillers Oui Je veux parler Depuis que la décentralisation A commencé Il n'y a jamais Eux de contrôle Au niveau des mairies Donc les maires Ont utilisé Les fonds De la mairie Comme si c'était Leur propriété personnelle Il a fallu Que Malik devienne ministre Que Kasuga devienne procureur C'est vrai Dans l'état On a arrêté Adama Sangare Mais ça c'était Un cas Un cas localisé Mais dans le cas présent Vraiment L'arrestation des maires C'est une première Parce que pendant l'état Les maires ont cru Qu'ils sont inémovibles Donc cette arrestation Des maires Prouve d'ailleurs L'échec en partie De la décentralisation Ce sont les démocrates Les alphas Qui ont amené Cette décentralisation Et nous vivons Les conséquences aujourd'hui L'une des raisons Pour lesquelles Ça ne va pas au nord Et au centre C'est à cause De cette décentralisation Mal engagée Parce que les citoyens Voient que Les maigres ressources Qu'ils mettent à la disposition Des collectivités Ces maigres ressources Sont dilapidées À tort et à travers Ok Monsieur Koune Il y a certains observateurs Quand même Qui dénoncent La procédure d'arrestation Des maires Qui sont considérés Selon eux Justement Comme étant aussi Des officiers Des policiers Et des policiers Mais est-ce qu'il y a Une procédure particulière Justement D'arrestation des maires Non moi je ne crois pas Qu'il y ait une procédure Particulière D'arrestation du maire Et peut-être Et le procureur De la République Peut arrêter le maire Mais quand il arrête Le maire par exemple Et pour le cas C'est un seul cas On a vu le cas De Adama Il fallait peut-être Se référer rapidement À la cour d'appel De Bomako Pour le choix De la juridiction Ou du lieu Où on va le mettre En garde Comme on a dit On va le mettre En détention En attendant Le procès Et le tribunal Qui peut recevoir Puisqu'il est Il est officier De police judiciaire Dans le distil De Bomako En même temps Agent de police Peut-être on peut Peut-être son procès Peut-être piloter ailleurs Mais comme on est Dans le cas Voilà Il peut être à Koulikoro Pour la détention Mais comme on est Dans le cas De choses On est dans Le cas de Comment on appelle Le truc économique Là Le pôle économique Qui a une compétence Étendue sur Bamako Sikasso Koulikoro Non Oui Koulikoro Et Ségou Donc Où on va l'envoyer Ou bien on l'envoie A Mopti Peut-être Pour le faire sortir Du district Où le pôle économique Est compétent Mais autant le garder Ici On peut facilement Réunir tous les éléments Dans l'instruction Peut-être ne pas le faire À Bamako Peut-être le confier À d'autres personnes Bon je ne sais pas comment Mais vraiment Si on veut lutter Contre la corruption Laissez les gens travailler Il n'y a pas de forme Pour arrêter quelqu'un Qui a fauté Mais il ne faut pas penser Qu'il a fauté d'emblée Jusqu'à preuve du contraire C'est le procès Qui va déterminer S'il a commis une faute Pas une faute Il est présumé innocent On est dans un dispositif De soupçon Et on est en train De chercher à réunir Les preuves contre lui Même s'il y a des preuves Palpables Qui prouvent que On va vers sa responsabilité Dans la commission des fautes Merci monsieur Alors monsieur Sibé On dit que Certains pensent Que les gros dossiers N'ont pas encore été touchés Encore par le pôle économique Et financier Comment vous voyez ça Quel gros dossier Quand vous dites Certains pensent Qui pensent Que quel dossier N'a pas été enroulé Oui certains observateurs On le voit A travers les médias Peut-être qu'on fait Notamment l'affaire Des avions Clés au sol par exemple Je pense que le procréer S'est prononcé là-dessus Dès sa première prise de parole Il a carrément annoncé Qu'ils sont butés Dans leurs actions Par rapport à certains dossiers Par rapport au statut De certaines personnes Qui sont impliquées par exemple On ne peut pas poursuivre par exemple Un ministre ou un député Comme un simple citoyen C'est toute une procédure Et cette procédure Elle est enclenchée ailleurs Que devant souvent Le procréer du pôle économique Et financier Je pense qu'il s'est prononcé Là-dessus Et par rapport à même L'affaire des armements militaires Là je pense qu'il a trouvé Le dossier classé sans suite Je pense qu'ils ont trouvé Une manière de le déclasser Je pense C'est ce qu'on a appris dans la presse Que le dossier a été déclassé Sinon il a trouvé Que le dossier était classé sans suite Donc Et après il a même lancé Un appel à témoins Pour avoir des éléments solides Afin de pouvoir En tout cas Enclencher des procédures Contre les personnes Qui sont soupçonnées Être mouillées dans cette histoire Merci M. Siribi Apparemment M. Conner n'est pas d'accord Avec ce que vous avancez Non, non, non Je suis d'accord Mais je crois Qu'il y a deux affaires Au niveau de l'armée C'est-à-dire Il y a le truc L'achat des équipements militaires Et des effets Voilà Et puis il y a le dossier Des avions coulés au sol C'est deux dossiers différents Moi je pense C'est l'autre dossier là Qui est classé sans suite Mais le dossier des élecos là Est en cours Ils sont en train De faire le travail dessus Il y a de fausses chances Qu'on puisse être Beaucoup plus informé Dans les jours à venir M. Siribi Réagissez par rapport A l'arrestation massive Des maires Est-ce que vous estimez Que ça peut avoir un impact Sur le fonctionnement Des mairies Bon sauf Parce que généralement Ce sont des maires Et des conseillers Non l'impact Il ne peut être que positif Sur le fonctionnement Des mairies Vous pensez C'est-à-dire L'arrestation de ces maires là Pour moi C'est vraiment un non-événement Pourquoi ? Je m'explique Parce que ces maires Là ils sont élus Dans la plupart des cas Avec moins de 20% De voix de leur électeur Donc ils souffrent De légitimité Quand on enlève Un maire de 7 Un maire qui a été voté Par sa commune A moins de 20% Quand on l'enlève Je pense que Tu n'as pas Enlever un gros poisson L'enlèvement de ces maires là Je pense que Il est vraiment prévu Par la loi La loi a prévu Des délégations Je pense Spéciales Des délégations spéciales Si un maire A été arrêté Ou absent Pour quelque cause Ou a fouté A commis des fautes grave Je pense que Le ministre De l'administration Territoriale Est compétent Pour en tout cas Le faire remplacer Par une délégation spéciale Je pense que L'administration On doit vraiment L'expliquer Dans sa juste proportion Merci Merci beaucoup M. Silibé Alors au moins 105 familles Ont été contraintes Justement De quitter le village De Kerouane Pour Djema Alors ils disent Furent les représailles De certains membres Du village Qui les considèrent Encore comme des esclaves Alors je pose Cette question à vous Badou Escoba Alors qu'est-ce qui justifie Encore les pratiques Esclavagistes Dans nos sociétés Notamment les sociétés sahéliennes Et plus précisément Au Mali Oui Dans les sociétés sahéliennes L'esclavage C'est un problème culturel Vous savez Depuis des lustres Il y a La notion d'esclavage Mais que Cet esclavagiste Puisse perdurer Vraiment Je pense que ça C'est une autre réalité Mais Pour la région De Kaysalem Vous savez Kays fait frontière Kays et Koulikoro C'est deux régions Qui sont frontaliers De la Mauritanie Alors nous savons tous Qu'en Mauritanie L'esclavage Est très très vivace Et vous prenez Spécifiquement La commune de l'ex Nyamba C'est-à-dire La zone de Bafla Vous allez trouver Que dans certains villages Si vous ne portez pas Le même nom de famille Que l'ensemble du village Vous êtes considéré Comme des esclaves Et récemment Kauru Magasa De TV5 Monde A fait un petit reportage Sur la zone de Djema Où il y a un certain Hamil Koubali Qui a même porté plainte Contre des esclavagistes Au niveau du tribunal De Djema Je crois que la procédure Est en cours Et dans la localité De Kremis Par exemple On a vu un cas Où on a carrément Lugoté un individu On était là A le choucotter Parce que l'individu Dit qu'il n'accepte pas L'esclavage Et quand il est parti A Yerimane Les gens sont partis Dans sa maison Pour tout enlever Et le malheur même De cet esclavage C'est que Dans ces zones là On empêche Aux gens de fuir On les séquence Mais par contre Au nord il y a l'esclavage Mais dès qu'ils décident De quitter la zone Pour venir vers le site On ne t'empêche pas De venir Donc nous c'est que Nous voudrions que Les autorités Prennent la mesure De danger Pour que ce phénomène Puisse disparaître Nous pensons que Nous sommes au 21ème siècle L'ère n'est plus A cette notion d'esclavagisme Nous sommes à l'ère du numérique Nous ne sommes plus A l'ère de l'esclavagisme Ou autre chose Merci M. Koba Alors j'aimerais Retourner vers vous Hassan Kone M. Koba a mis l'accent Sur la dimension Ou les dimensions culturelles Justement de l'esclavage Est-ce que cette dimension Suffit ? Non moi je pense Que la dimension culturelle Que les uns et les autres Évoquent aujourd'hui Est un prétexte fallacieux En réalité Il faut le dire C'est un prétexte fallacieux Je suis convaincu Que tous ceux Qui évoquent Cette dimension culturelle là Si c'est eux Qui étaient mis en cause Ils n'allaient pas l'évoquer Donc c'est parce que Ça les arrange C'est une situation Qui les arrange Avoir un esclave Au 21ème siècle Et pour des citoyens maliens Bon peut-être Je ne sais pas Et quel égo Ils veulent flatter Ils veulent flatter Leur égo Qu'ils ont des esclaves Mais c'est à l'état malien De s'assumer Sur cette question Depuis 1960 Il est dit Par une constitution Dans cette république du Mali Les maliens Naissent libres Et égaux En droit L'article 2 De la constitution Malienne De 25 février 92 Merci pour la précision Donc c'est à l'état De s'assumer En principe Il n'y a pas D'esclaves Au Mali Et s'il y a des citoyens maliens Qui souffrent De faits d'esclavagisme L'état malien Doit s'assumer Et malheureusement La resurgence De ce phénomène Dans la région De Kaï On a senti Un véritable déni De justice L'état malien Refuse de rendre justice A des citoyens maliens Mais avant d'arriver A la responsabilité Les raisons Les raisons d'aborder Non Il n'y a pas de Il n'y a pas de raisons valables C'est des raisons économiques Des raisons d'intérêt Ça fait plaisir à tout le monde Que tu aies des individus Qui aillent cultiver ton champ Si le jus Qu'ils ne vont pas Cultiver dans ton champ Ils doivent te payer 1000 francs par personne Voilà C'est des phénomènes Comme ça Ce n'est que Des phénomènes C'est des petits intérêts Que les gens préservent Quand on nous dit Anga lada Anga lada Que c'est culturel En quoi c'est culturel L'esclavage Au 21ème siècle au Mali Qu'on se dit Il paraît que certains Acceptent quand même Sont même d'accord Je n'ai aucun problème Contre cela Cette situation Quand quelqu'un Accepte d'être esclave Laissez-le mourir Dans l'esclavage Mais lorsque quelqu'un Lève le petit doigt Pour dire que je ne suis pas Esclave de quelqu'un Il ne faut pas le brimer Alors monsieur Siribé Que pensez-vous justement De cette question Notamment le cas De ceux qui ont été obligés Justement de quitter Leur localité Kérouanais Je précise pour Djéma Ok Ceux qui ont été obligés De quitter Kérouanais Pour Djéma Ne l'ont pas fait comme ça Ce n'est pas venu Ex Nilo Non Parce que c'est l'action D'une association Qui a en tout cas Déclenché une grande Opération d'envergure Si vous voulez De sensibilisation De ces personnes Dites entre guillemets Esclaves Qui sont dans ces localités Entre guillemets Esclaves C'est-à-dire que vous n'êtes pas D'accord par rapport A cette qualification Puisque Hassan Kone L'a rappelé tout à l'heure Notre constitution N'a jamais admis Si vous voulez La pratique de l'esclavage On pense qu'au Mali La pratique d'esclavage N'est pas une réalité N'est pas quelque chose Qui doit exister au Mali Vu la constitution Si la constitution Elle est bien respectée Par tous les Maliens Est-ce que ce qui se passe Dans la région de Khaï Est effectivement De l'esclavage Je pense qu'il faut Essayer de définir La notion La notion d'esclavage C'est quoi un esclave C'est quoi la pratique De l'esclavage Je pense qu'on doit D'abord commencer A définir ces notions C'est toujours est-il Qu'il est quand même vrai Que dans cette partie du Mali Comme dans d'autres Parties du Mali Il y a quand même des gens Qui ont continué A faire perdurer Une pratique quand même Qui est assimilable C'est pourquoi on dit Esclavage Et des pratiques assimilées Des pratiques qui sont Assimilables à l'esclavage Il y a des gens Qui sont appelés esclaves Et il y a des gens Qui sont appelés maîtres Je pense que la pratique Tire son origine Dans une En tout cas Dans les coutumes De ces localités là Quand vous écoutez Les religieux Ils disent carrément Que ce qui se passe Au niveau de la région de Khaï On ne peut pas l'appeler esclavage Alors comment vous Vous l'appelez justement Puisque vous Apparemment vous ne partagez pas Justement l'idée Cette idée d'esclavage Par rapport à ce qui se passe Ce n'est pas que je ne partage pas Moi je suis confus Comment vous qualifiez Ce qui se passe Non je suis confus Parce que moi j'ai eu la chance Un peu D'écouter En tout cas Certaines Autorités Coutumières De ces régions là Et j'ai écouté Certaines Certaines personnes Qui sont appelées esclaves Et les pratiques Qu'ils ont eu à subir Est-ce que ces pratiques là Sont Les conséquences De l'esclavage Oui ou non Badou l'a rappelé Tout à l'heure Il y a des gens Qui ne sont même pas prêts En tout cas A se défaire De cette situation Quand vous les demandez De se libérer De cette situation Ils vont te dire non Merci beaucoup Donc M. Kouney M. Silvé N'est pas encore d'accord Avec ça Il y a l'aspect contrainte Qui est là L'esclavage Il y a l'aspect contrainte Oui mais parce que Les victimes Elles-mêmes Quand vous écoutez D'autres personnes Ils se plaisent Dans cette situation Donc il y a l'aspect contrainte Qui n'existe pas D'accord Ecoute M. Kouney Je voulais qu'on se comprenne Sur la question C'est vrai que Ceux qui sont en train De pratiquer Ces faits Qu'on assimile A l'esclavage Estiment que c'est Leur Lada Que c'est leur culture C'est leur coutume Mais est-ce que ça Justifie les pratiques Ça ne devrait pas Justifier ces pratiques là Dans le Mali D'aujourd'hui Parce que En 1960 L'état malien En toute responsabilité A pris une constitution Où les citoyens Naissent libres Et égaux en droit C'est à dire On parle plus d'esclavage Sur le territoire malien Si avant 60 Ça existait Ces pratiques Coutumières là Après 60 Ça ne doit plus exister Tous les citoyens maliens Sont libres et égaux en droit Maintenant Quand quelqu'un Accepte Au nom de la culture De la coutume Cette pratique là Il n'y a pas de problème Quand il n'y a pas de conflit Il n'y a pas de problème Mais du moment Qu'un individu Estime que Il ne veut plus être indexé Comme esclave de quelqu'un Il ne peut plus Pendant l'hivernage Prendre un ou deux jours Pour aller cultiver Gratuitement Dans le champ De quelqu'un Au détournement De son champ Ces femmes Ces épouses Ne peuvent plus aller Faire la corvée Chez quelqu'un Gratuitement Pendant les périodes De fêtes Ne peuvent pas préparer Gratuitement Pendant les périodes De fêtes Pour d'autres Au moment où Leur femme S'habille Et se maquille Pour la fête Mais C'est leur droit De ne pas le faire Parce que La loi malienne Le permet de refuser De le faire Et c'est à l'état malien De le protéger Alors leur refus Justement On va parler De responsabilité Tout à l'heure M. Koba Où est-ce qu'on peut Situer la responsabilité De cette situation Hassan estime Que les textes Quand même Interdisent la pratique M. Sirui Estime qu'il n'y a même Pas d'esclavage En tout cas Il ne peut pas qualifier D'esclavage Ce qui se passe Je pense que Je me pose la question Est-ce qu'on peut Discer de l'esclavage Mais pas aujourd'hui Que ce qui se passe C'est de l'esclavage Voilà Sinon je ne cochonne pas Les pratiques Qui se passent Dans la région de Caï Ok Vous avez rappelé Que toute personne Qui se livre A de telles pratiques Doit être punie Par la loi Moi je pense Qu'il n'y a pas De commentaire là-dessus Le mal est un état indépendant Tous les citoyens Sont égaux Ceux qui font Ces pratiques Doivent être condamnés Et jetés en prison Pendant la colonisation On nous considérait Comme des indigènes C'était le régime De l'indigène Mais la responsabilité Où est-ce que vous situez La responsabilité La responsabilité C'est au niveau de l'État C'est l'État Qui ne s'assume pas Et l'État doit s'assumer Pour que cette barbarie cesse Qu'est-ce que l'État Doit faire selon toi Aujourd'hui Face à cette situation Malgré l'existence des textes L'État doit punir Celui qui sort de sa bouche Le terme esclavage L'État doit couper sa langue Pour m'excuser L'État doit carrément couper sa langue Parce que ça On ne doit même pas parler de ça Nous sommes tous égaux Devant la loi Nous sommes tous Nous sommes nés de la même façon Nous allons mourir de la même façon Vraiment que l'État Prenne ses responsabilités Qu'on parle d'esclavage Même Ça fait tellement mal Que vraiment nous Nous pensons Qu'il est temps Qu'on n'en parle plus La République du Mali Moi je n'ai pas Mais c'est insensé Moi aller travailler Gratitement pour quelqu'un Parce qu'il est mon maître Je vais le faire pour quelqu'un Il n'a jamais été mon maître Je ne le ferai jamais Alors Si quelqu'un Si d'avoir dit Quelqu'un n'a pas d'esclavage Je lui trance la version Merci Koba Le Mali a signé quand même Des conventions Qui luttent contre Qui interdigent justement L'esclavage Alors qu'on a un projet de loi Qui dort encore Au niveau de l'Assemblée nationale Qu'est-ce que se situe le blocage Quand vous dites Qu'est-ce que l'État doit faire Badou l'a dit L'État doit prendre Une loi criminalisant La pratique De l'esclavage au Mali Les juges Quand vous Quand un esclave Quand même Une personne qui A subi Si vous voulez L'esclavage Quand il s'est plaint Elle s'est plaint Devant un juge aujourd'hui Elle n'a pas le moyen De se faire justice Parce qu'il n'y a une loi Aucune loi qui prévoit Merci Merci M. Silibe La criminalisation de cette pratique Merci Ça sera les mots de la fin C'est donc la fin De ce forum de la presse Justement Nous étions avec Oumar Silibe Groupe Renouveau Asane Kone Site d'information NotreNation.com Badou Escoba De journal Carrefour A la régie vidéo Il y avait Mamadou Ouattara A la mise en nom De Salim Djoara A la coordination Issa Fakabasissogo A la présentation Ibrahima Aranjalo Merci de l'avoir suivi Et à la prochaine Pour un autre numéro Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats Du studio Tamané Sur votre radio Cheney Béry Cheney Béry Cheney Béry Cheney Béry Si je t'affo pas Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada